On a décidé de créer un mouvement qui s'appelle Place Publique, qui est une maison commune où tous les citoyens, les associatifs, ceux qui ont des associations de quartier, ceux qui sont des porte-parole ou des militants d'ONG, ceux qui font des petites choses, peuvent nous rejoindre pour que l'on soit une seule force. On s'est rencontrés à une dizaine de personnes, Raphaël Glucksmann, Diana Filippova, Claire Nouvian, notamment Judith Aquien, et on est parti du constat qu'il y avait urgence, qu'il y avait une urgence écologique. Toutes les semaines, vous avez quand même des papiers qui sortent ou des scientifiques vous disent qu'il faut faire quelque chose parce qu'on va droit dans le mur avec le réchauffement climatique, qu'il faut changer de modèle et rien ne se passe. Il y a une urgence sociale, vous avez partout dans le monde les services publics qui sont détruits, les sphères privées qui s'accaparent de plus en plus de places, des inégalités sociales qui augmentent, des quartiers oubliés, des territoires qui sont complètement oubliés. C'est une urgence démocratique. Aujourd'hui, la démocratie, c'est quoi ? Vous élisez quelqu'un qui vous donne un programme, puis ensuite on vous dit qu'on doit faire le modèle anglo-saxon ou le modèle suédois. On ne demande jamais aux citoyens de créer leur propre modèle ou de participer à l'élaboration du monde dans lequel ils voudraient vivre. Et la dernière chose, c'est l'urgence européenne. Alors, européenne, ce n'est pas l'Europe de la Commission européenne parce qu'on est tous opposés à ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Et c'est parce qu'on est européens qu'on est opposés à ce qui se passe. L'Europe du Sud va très mal, les Grecs souffrent, il y a une précarité énorme. Et c'est justement parce que l'on voit ça et qu'on est européens que l'on souffre de ça et donc que l'on s'oppose à l'Europe de la Commission et qu'on veut faire un mouvement transeuropéen. C'est-à-dire qu'on pense que nous, Européens, on est tous dans le même bateau et qu'on doit faire en sorte de changer l'Europe. Donc, partant de ces quatre urgences, on a décidé de créer un mouvement qui s'appelle Place Publique, qui est une maison commune où tous les citoyens, les associatifs, ceux qui ont des associations de quartier, ceux qui sont des porte-parole ou des militants d'ONG, ceux qui font des petites choses peuvent nous rejoindre pour que l'on soit une seule force et on accueille également ceux qui ont envie de faire des choses mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne trouvent pas de place soit dans les partis politiques, soit dans les associations ou soit ils ne savent pas comment faire mais ils ont envie que les choses changent. On les accueille pour parler d'une seule fois et faire une force politique. Donc, il y aura des porteurs de cause sur des thèmes évasion fiscale, écologie, pêche électrique, agriculture, circuit court, défense du modèle social, crèche, éducation. On aura des porteurs de cause comme ça qui évolueront et puis on fera un programme à la fin qui sera un programme que l'on présentera en février. Et puis, si ça prend, pourquoi pas, on ira participer à des élections. Mais le but, c'est vraiment d'inverser la causalité. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à un homme qui pourrait gagner les élections pour x, y raisons. On pense d'abord à créer un programme et une fois que ce programme sera fait, peut-être qu'on fera une liste pour les élections. Et moi, les activistes que j'ai rencontrés aujourd'hui, je pense que si on les mettait dans les institutions, ça dépoterait, ça changerait. Ce ne seraient pas des gens qui ont fait forcément Sciences Po, l'ENA et qui finissent après conseiller de président, ministre de l'économie et ensuite président de la République. Non, non, ce seraient des gens qui ont mené, qui ont donné leur vie à un combat. Et ces gens-là, plutôt qu'ils soient derrière en second lieu à essayer d'influencer les politiques, ils auront la tribune pour cette fois-ci faire de la politique. Et on est sûr, compte tenu de leur engagement, que là, les choses peut-être avanceront plus rapidement que ce qui se passe aujourd'hui.